Il buvait dans le même verre Il buvait dans le même verre Il buvait dans le même verre Des héros fatigués qu'on refuse de voir vieillir Cinéphile un rien désabusé Le dessinateur Blutch livre un concentré de ses obsessions sur grand écran Tu les trouves jolies mes fesses ? Jane Mansfield avait un décolleté spectaculaire Un chihuahua et cinq enfants Elle était l'autre blonde d'Hollywood La Marilyn Desmarges Le 29 juin 1967 La starlette accro au LSD Est morte dans un accident de voiture L'écrivain d'Octambule Simon Liberati Retrace ses derniers jours Fin d'une époque boulevard du crépuscule Que reste-t-il de leurs amours ? Une guerre des tranchées avec la parole Comme seule arme Un couple règle ses comptes sur une scène vide Corps tendu et verbe haut Stanislas Nordé croise le fer avec Audrey Bonnet Dans la pièce Clôture de l'amour Dernier inventaire avant liquidation Assommons les pauvres Dit Shumona Sina dans le sillage de Baudelaire Poète et romancière née à Calcutta Elle raconte son expérience d'interprète à l'OFPRA L'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides L'exil est-il forcément une trahison de soi ? C'est le paradoxe de la narratrice Confrontée à ceux qui sont restés en bas de l'échelle Martine Franck aime les voyages et les musées Elle est devenue photographe En observant les répétitions du Théâtre du Soleil Venue d'ailleurs sa nouvelle exposition Est une série de portraits de peintres et sculpteurs D'origine étrangère installés à Paris Immigration, confrontation, fascination Démo de minuit numéro 428 Et puis bien sûr musique Bien sûr musique avec Seattle No pour son album My Life Un certain regard avec deux messieurs Et on va parler du cinéma dans ce qu'il inspire La bande dessinée et le roman Simon Liberati, vous êtes vous romancier Bludge, vous êtes vous auteur de bande dessinée Sophie Joubert disait il y a une seconde Que vous étiez un écrivain noctambule Pourquoi est-ce que vous êtes un écrivain noctambule ? Parce que j'ai beaucoup écrit sur cette question-là Passionnante à savoir des gens qui sortent la nuit Et que voilà j'ai fait trois livres Qui étaient plutôt on va dire D'extérieur nuit Enfin dans une ambiance nocturne Il y a eu Père Justine Il y a eu Nada Existe Oui les trois étaient Et puis vous êtes celui qui à côté de Frédéric Becbédé Sniff un rail de coke sur un capot de voiture C'est vous Sauf que là on ne va pas parler de ça Mais on va parler de... L'effet est passé et dissipé Question à tous les deux Bludge Qu'est-ce qui dans votre parcours personnel Qu'est-ce qui inscrit le cinéma à ce point ? Parce que c'est quelque chose qui vous marque Et l'un et l'autre dès l'enfance Bludge ? Et bien voilà le mot est dit c'est l'enfance C'est-à-dire que vous êtes... L'enfance de l'art Le début Le moment où on est neuf Voilà Où les images on les prend pour argent comptant Je veux dire qu'on y croit On est dupe Vous dites à l'époque aussi J'étais dupe de John Wayne moi Et aujourd'hui vous ne l'êtes plus ? Vous les fracassez à l'heure J'ai plus de bagages là maintenant Voilà Mais oui j'ai J'enfonce les portes ouvertes Mais ça m'a ouvert les fenêtres Et pour vous Simon Lébert Moi j'ai une dévotion intacte Mais ce n'est pas vraiment pour le cinéma Parce que le cinéma je n'y vais plus du tout Ça fait des années et des années Que je n'y vais plus au cinéma Et j'ai sûrement tort De même je n'arrive plus à regarder un film jusqu'au bout Je ne regarde que des bouts Par contre j'ai été assez cinéphile Quand j'étais plus jeune Pas enfant mais plus jeune Mais en revanche Jen Mansfield c'est quelque chose Qui n'a jamais bougé Ce n'est pas la comédienne qui m'a intéressé C'est plus la figure photographiée Que j'ai vue une fois quand j'avais 16 ans Et qui n'a jamais bougé Et donc l'accident Des choses comme ça Qu'est-ce qui vous a fasciné chez elle ? Deux choses Sa présence au monde immédiate Quand vous étiez petit Quand j'étais petit Je ne la connaissais pas J'ai été confronté à elle Pour la première fois à l'âge de 16 ans Donc j'étais déjà assez âgé Et que voyez-vous Quand vous avez 16 ans Vous regardez cette photo Vous voyez quoi ? Je vois quelque chose Je vois quelqu'un Qui aura une importance A quelque niveau que ce soit Dans mon existence Je le sais immédiatement Je ne peux pas vous dire Je ne sais pas qui c'est Cette couverture d'un livre Mais c'est parce qu'elle est belle Qu'elle est blonde Non c'est le rapport du noir Du fond du noir Des cheveux blancs Des lettres roses autour Vous savez Parfois on a des chocs Moi je me rappelle Il y avait des photos D'Eddie Sedgwick A l'époque Il y avait un film Qui s'appelait Ciao Manhattan Qui est un film Qu'on a un peu oublié D'Eddie Sedgwick Et je voyais ces photos D'Eddie Sedgwick Et je savais C'était sur les murs de Paris A l'époque Voilà ça c'était quelque chose Qui me parlait Cette photo de Jane Qui n'est pas sur mon livre Mais qui est une autre photo C'était quelque chose Je savais que c'était pour moi C'était pas une question C'était pas une femme C'était plus une image Je vais lire un tout petit morceau De votre texte Ce sont les dernières lignes Et je trouve qu'elles sont révélatrices De tout ce que vous avez voulu dire Dans ce livre Autre méthampsychose En 1968 La National Highway Traffic Safety Administration Imposa au transporteur routier La pose d'une barre en acier Anti-encastrement Ce pare-choc situé Sous le châssis des poids lourds Portent le nom de Dot Bumper Mais les routiers américains Le surnomment toujours Volontiers The Mansfield Bar Et c'est vrai que Cet accident La voiture est décapitée James Mansfield Meurt dans l'accident Avec son chauffeur Et son amant de l'époque Survivront les trois enfants Qui sont à l'arrière Et on voit bien ce camion Et cette plateforme qui recule Sans que quelque chose Aie pu empêcher la catastrophe On se promène chez vous Blutch aussi Alors vous disiez Bah oui ce sont des images d'enfance Elles marquent Elles obligent à une réflexion Et aujourd'hui vous êtes guéri de ça Vous avez quel âge ? 44 ans 44 ans c'est vieux Pour les gens de 12 ans que je fréquente Je trouve que c'est vieux Pourquoi vous fréquentez des gens de 12 ans ? Parce que chez moi Dans mon appartement Il y a des gens de 12 ans Qui se promènent Je ne sais pas d'où ils sortent Mais ils sont là Mais en même temps Je me souviens que mon grand-père disait Il parlait d'un de ses amis En disant Il s'est marié avec une jeune de 75 En fait ça n'a pas de sens 44 n'a pas de sens Non mais quand je veux dire Ça a du sens pour régler son compte au cinéma Tel que vous l'avez fantasmé en tout cas Peut-être Mais j'ai lu le livre de Simon aussi Et j'ai Je réalise Dans le livre en fait J'ai réalisé qu'on a été américanisé Qu'on avait été On est des galops américains Le cinéma c'est quand même le cinéma américain C'est un art forain C'est quand même Evidemment il y a Toute la cinéphilie De l'après-guerre Qui a abouti à ce qu'on appelle La nouvelle vague Vient aussi du cinéma américain En même temps Simon Liberati dit aussi dans son livre Et en prenant l'exemple de Mansfield Que Vous parlez par exemple Du festival de San Francisco Que à une époque Le cinéma américain va s'européaniser Va s'intellectualiser Et donc des caricatures comme Mansfield Ça ne fonctionne plus On a vu dans les images Qui viennent de passer Un certain nombre de gens Burt Lancaster Oui Alors vous lui consacrez Une pleine page Il sait tout faire Et chez tout le monde De Frankenheimer à Casavets En passant par Pequimpa Pourquoi est-ce que ça a été L'idole absolu ? Je ne suis pas idolâtre Je ne suis pas un fan Il m'a servi Non non mais il m'a vraiment servi Non mais je l'ai utilisé en fait Je l'ai utilisé pour dire Le petit truc que je pensais Où je me disais Qu'est-ce que c'est un acteur A quoi ça sert un acteur en fait Je me disais Bah tiens ça sert Il vit devant nous Bah ça sert à ça Et lui je pense que c'est Pour moi C'est un des plus émouvants Je veux dire Sa décrépitude physique M'émeut Et c'est vrai que tous les acteurs Que vous mettez en scène Sont plutôt vieux Que ce soit Alain Cluny Alors c'est à Alain Cluny Que vous faites dire Le cinéma c'est un dépotoir Le cinéma c'est une poubelle Et puis Piccoli bien sûr Et puis les femmes et le sexe Pourquoi est-ce que votre narrateur Démolit le cinéma Et en même temps Est d'une mufflerie totale Avec les femmes Et il démolit pas le cinéma Il est Enfin non Il regrette que le cinéma Soit pas ce qu'il a imaginé Qu'il pouvait être Ouais Il se fait plutôt démolir Par le cinéma J'ai l'impression Oui Ça peut fonctionner comme ça Mais il se venge Non mais pour moi C'est intéressant De vous entendre parler Parce que ça m'éclaircit les idées Ah oui ? Ouais parce que moi Je suis le lieu du cyclone Je me rends Je Evidemment il y a des choses Que je voulais dire Et que j'essaye d'exprimer De dessiner De représenter Mais à A vrai dire Au fond Je Ce livre C'est pas un manifeste C'est pas un C'est pas C'est même pas C'est pas un appareil critique C'est rien du tout C'est un C'est Une fantaisie Une dérive Une fantaisie un peu pessimiste Un peu triste Ben Le gars Le narrateur Il est un peu déboussolé Parce que Parce que sa jeunesse s'envole Donc il a 44 ans C'est pas moi non plus C'est pas vous non plus Et Godard Godard qui pêche Qui pêche que des poissons morts C'est extraordinaire Pourquoi est-ce que vous avez fait pêcher A Godard des poissons morts Sur les bords d'un lac suisse A vrai dire Moi il y a un écrivain Que j'adore Qui s'appelle André Ardelet Oui Qui me sert un peu de parrain Dans ce bouquin là J'ai extrait une phrase D'un de ses livres Que j'ai mis en exergue Du bouquin Et cette métaphore Elle sort d'un de ses livres Je crois qu'il la sert Deux fois Dans deux livres différents La métaphore C'est un pêcheur Édigmatique Avec une canne à pêche Rudimentaire Et il sort D'une espèce de marigot Des poissons Dès qu'ils apparaissent A l'air libre Les poissons se décomposent Oui ils se décomposent C'est une image Que je trouve saisissante Que j'avais envie d'adapter D'associer à Godard De représenter Et je me suis Et voilà Et ça m'a semblé Sur le coup Judicieux D'associer Godard A cette image là Pourquoi ? Parce que Peut-être parce que D'abord les films de Godard Plus personne les voit Parce que Ils prêchent dans le désert Ils prêchent faiblement Même dans le désert Et Godard Mais Mansfield C'est pareil En fait C'est plus qu'une marque C'est un logo Avant de voir Des images de Mansfield Et de voir Des commentaires De la télévision D'époque Une question Sur cette espèce De nostalgie Ou cette espèce D'idéal Inaccessible Qu'est le cinéma Qu'est le cinéma Pour l'enfant Qui a été Blutch Pour vous aussi Dans ce que vous avez Connu Des nuits parisiennes Est-ce qu'il y a Beaucoup d'écho Chez Mansfield On a l'impression Que c'est aussi L'incarnation D'une forme de décadence Oui Non mais alors ça C'est parce qu'elle a une vie Elle a une vie Comment dire Rocambolesque Donc c'est plus sa vie Le cinéma Le rêve de Jane Mansfield C'était d'être movie star D'être une star de cinéma Hollywoodienne Au même niveau Que les stars du muet Enfin A un niveau très élevé Donc puisqu'à l'époque C'était des dieux vivants La comédie elle-même Les films eux-mêmes De sa carrière Sont sans intérêt Sa carrière Est en effet Plutôt dans sa vie Et par ailleurs Il faut dire que c'est vrai Quand j'avais 17-18 ans Et que j'ai commencé Un peu à sortir dehors Le soir Les figures comme ça Mansfield faisait partie Jane Mansfield Faisait partie des figures Un peu Paradoxales C'est-à-dire que c'était Un peu le contraire On devait être en 77-78 On avait eu La libération de la femme On avait donc des filles Qui étaient très différentes De ce modèle-là Et il y a eu un retour A ce moment-là Et je pense par exemple A des gens Qui peut-être certaines D'ailleurs sont mortes aujourd'hui Mais qui étaient vraiment Modélisées sur ce genre de femmes Donc il y a eu un truc Qu'on pouvait C'est pas la mode rétro Parce que la mode rétro C'était avant C'était le retour Des années 50-60 Donc ça correspondait aussi A une esthétique A l'esthétique punk Dans une certaine mesure Les blondes décolorées Il y avait blondie Enfin c'était un style C'était péroxydé en diable Voilà le péroxide 29 juin 1967 Elle vient de mourir Donc elle a été Abîmée Enfin sa tête a été abîmée Elle n'a pas été décapitée Même s'il y a eu Ce fantasme-là Et voici un extrait Du sujet Que consacre L'actrice américaine Le journal de 20h Sur l'ORTF Avec un Léon Zitrone Scotché A la poitrine De la dame Une vie peut-être tapageuse Une mort tragique Tel a été le destin De celle qui fut surnommée Le buste Ou la blonde explosive Consacrée vedette Avec la blonde Et le chérif Shane Mansfield Était sans doute La dernière star Dans la tradition De la folle époque D'Hollywood Les piscines en chœur Aux accidents spectaculaires Shane Mansfield Ne connaîtra plus Les flashs de la gloire Sa voiture a percuté Ce matin A l'aube Un semi-remorque Sur une route De la Nouvelle-Orléans Vous avez là Entre autres beauté Un très joli chien Est-ce qu'on peut lui dire bonjour Merci Galina C'est horriblement méchant Est-ce que Il paraît que ce petit chien Vraiment remonter Vous croyez qu'il le fera Je peux me pencher Je peux me pencher Pour voir le chien Attention C'est moi qui lui fais peur Elle est terriblement terrible Et vous vous êtes terrible C'est terrible Incroyable Léon Zitrone C'est même ça Que le petit chien C'est la femelle Elle en avait deux Et ce Léon Zitrone Qui veut absolument Voir le petit chien Mais on se demande Si c'est bien le petit chien Qui veut voir Vous écrivez ceci De James Mansfield Elle comble les vides Elle remplit son rôle Et ses albums Pour cacher son absence d'être L'imposteur L'amitomane Qu'une mère rigide Et exigeante Avait démasqué Dès son plus de nage Trouve dans le star system Le remède A sa faille intime Chaque événement affectif Donne matière à spectaculaire De ses misères Elle fait des objets fétiches Des articles Des centaines d'articles Qui construisent sa statue Si solidement Qu'aujourd'hui encore Le nom de James Mansfield A survécu à ses films C'est terrible Cette obsession De la médiocrité Et cette façon De fétichiser Sa médiocrité Réelle ou supposée Non c'est à dire Qu'en fait je crois Qu'elle a eu Comme ça arrivait souvent A l'époque Il y avait beaucoup De gens névrosés Parce qu'il y avait Beaucoup de parents sévères Enfin ça arrive encore Mais là c'était tout Elle a eu une mère Terriblement dure avec elle Mais en même temps Qu'il a élevé Dans le culte De Shirley Temple Donc dès le plus jeune âge Elle a commencé Ça s'entraîner à devenir actrice Et le rapport avec Comme très souvent Dans ce genre de personnalité Un peu histrionique On va dire Pour ne pas dire hystérique Le rapport à la mère On ne va pas faire De la psychologie freudienne Mais le rapport à la mère Est évidemment central Et à la fois très Très ambiguë Et très contradictoire Donc la mère La remettait en question Elle disait T'es pas une vraie actrice Tu te débrouilles mal Dans la vie Elle répondait Mais les movistars Ne sont pas heureuses Donc elle avait Un espèce de rapport A elle tout à fait Fort Et ce que vous parlez De psychologie freudienne Ce qui est étonnant Dans votre livre Ce qui semble central En tout cas dans votre livre C'est cette dernière Histoire d'amour Avec cet avocat Qui a tout quitté Femme et enfant Pour aller vivre avec elle Qui bat elle Qui bat l'un de ses enfants Et pourtant Ce que vous soulignez C'est l'histoire d'amour C'est le type même Des mauvaises rencontres Au mauvais moment Qui finissent par des catastrophes Et c'est en même temps La plus belle histoire Qu'elle pouvait avoir C'est quelqu'un Qui a tout sacrifié Qui était un avocat Tout à fait reconnu Et riche Et qui a sacrifié Tout sa vie Sa femme Ses enfants Pour rester avec elle Quelques mois Et ça a été La fuite en avant Et ça s'est terminé Dans le cul du camion Et ça c'est la Et il y avait une conscience Des deux De cette menace de mort Sur eux Qui est présente A cause notamment Du problème qu'ils ont eu Avec un sectateur De Lucifer Qui leur avait envoyé un sort Bon ça c'est l'anecdote C'est un peu le côté Comment dire On t'en l'avait Voilà Mais ils savaient Que cette histoire d'amour Allait se terminer Dans le mur Et ça c'est ce qui donne La force tragique On va dire De la fin de cette existence Un peu dérisoire J'ai une dernière question A vous poser Si on se promène Encore un peu Dans vos dessins Vous avez une similitude Avec James Mansfield C'est que Vous avez vous aussi Découpé Comme ça Assez systématiquement Le cinéma américain Qui vous fascinait Quand vous étiez enfant Dans les magazines Dans les magazines Dans les magazines Oui Oui Je fabriquais Une caverne Avec des figures Et je pense au petit Christian Et je pense au petit Christian Et ce sera ma dernière question Cathy Bory Est-ce qu'il a réglé Est-ce qu'il a réglé Ses comptes Avec Cathy Bory Est-ce que Le petit garçon Que j'imagine Vous avez été en partie Autobiographiquement Est-ce qu'il a trouvé Une solution Avec cette difficulté D'approche Des jeunes filles Je pensais être La voix De tous les petits garçons Qui avaient connu Des Cathy Bory Autour de 13-14 ans J'ai J'ai revu Cathy Bory 30 ans après C'est vrai ? Oui Ce livre-là M'a A été Voilà Elle m'a contacté Et on s'est revu C'était très très C'était très troublant Mais Mais Et ça s'est fait ou pas ? Enfin vous avez conclu ? Non non pas du tout Non 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 C'était sympathique En tout bien tout honneur Oui 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 C'était sympathique Mais je veux dire pas là Que c'était troublant Parce que d'un coup Les 30 ans écoulés N'existaient plus Vous voyez ce que je veux dire ? C'était hier Enfin voilà C'est banal Dernière question Sur peut-être l'influence du cinéma Sur votre création à vous Simon Liberati Nous a dit à une seconde Que Regardez Que des bouts de films aujourd'hui Ne regardez plus Que des bouts de films Est-ce que vous Vous allez encore au cinéma ? Je A vrai dire Je vais moins en salle Je mange des DVD Mais je comprends Ce que dit Simon Parce que quand on écrit Des histoires On n'aime pas trop Quand on nous en raconte Ça nous encombre Quand j'écris J'aime pas entendre Les histoires des autres Ça me préoccupe trop De mener les miennes A terme Ce qui n'est pas à gagner Donc Mais oui Parce que Je révise Je revois beaucoup de films Je relis Je relis les films Ça je partage tout à fait ça Avec vous Regardez des bouts de choses Des enchaînements de séquences Des choses comme ça Ça c'est passionnant Mais Mais après Se retaper toute la On n'y croit peut-être plus Je ne sais pas Je crois que c'est assez On n'y croit plus Que vous avez fait Donc Gentlemen Phil 1967 Et pour en finir Avec le cinéma Musique si vous voulez Dans cette émission Avec Siatolno Elle est surnommée La mama Africaine On a eu droit A un premier album C'était en 2009 Et Siatolno Chanteuse guinéenne Commencez déjà A parler de sa vie C'est aussi le cas Dans ce deuxième album Qui s'appelle My Life C'est un véritable témoignage musical De ce que vous vivez Et de votre condition de femme On vous écoute Musique Sous-titrage ST' 501 I spent all my life Singing in bars and cabinets Without no hope I spent all my time Making people happy When I was so sad All I got was wine and cigarettes And nothing more than that My smiles gave joy Towards where my heart Made me cry I used to pray Oh God Take me back To your peaceful love I used to cry My God Take me back To your peaceful love Malaya 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 mal Sous-titrage ST' 501 ... 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